La démarche, c'est que déjà de faire des petits changements, c'est important. N'oubliez pas que quand on mange du poisson, quel qu'il soit, même un poisson qui n'est pas gras, c'est en remplacement de la viande. D'accord ? Donc quand on mange du poisson, déjà on diminue un peu ces acides gras. Donc c'est déjà un point important, ces acides gras saturés. Alors maintenant, de temps en temps, de consommer des poissons très gras comme les sardines, etc., oui c'est intéressant, mais je pense qu'il ne faut pas donner forcément des objectifs insurmontables. Alors on dit classiquement quand même parce qu'il faut des repères, que de consommer du poisson deux à trois fois par semaine, c'est intéressant. Mais c'est un repère. Et quelqu'un qui n'est pas trop poisson, déjà s'il passe de zéro à une fois, c'est vraiment déjà un bénéfice significatif. La réponse, elle est non. La quantité et la qualité des acides gras qui sont dans le poisson surgelé, c'est la même que dans le poisson frais. Voilà. Donc je crois qu'il faut arrêter. Il y a un problème pratique, il faut bien se nourrir, qu'aujourd'hui il faut tenir compte de la société dans laquelle on est, et pour beaucoup de gens les surgelés sont une solution parfaitement acceptable pour bien se nourrir. Les acides gras trans, pourquoi on en parle ? Parce qu'ils sont très mauvais à la santé. Mais pourquoi on n'essaye pas non plus de ne parler que de ça ? C'est parce qu'en France, la consommation est relativement faible, et donc ça n'a pas été identifié comme la priorité par rapport aux Etats-Unis, où la consommation était très importante. Pour donner un exemple, si vous voulez, en Europe, depuis des années, il n'y a plus du tout de transe dans les margarines. Voilà. Donc l'effort, il a déjà été fait. L'huile de palme, ça fait partie des acides gras saturés. Donc quand on diminue l'apport en acides gras saturés, de toute façon, l'huile de palme est dedans. Alors on parle beaucoup de l'huile de palme parce qu'en dehors des recommandations nutritionnelles pour un individu donné, c'est aussi un aspect développement durable. De diminuer les graisses saturées et de les remplacer par des graisses insaturées. D'augmenter la consommation de fruits et légumes. D'augmenter la consommation de poissons. Et d'augmenter la consommation de glucides complets. C'est ça la définition de l'alimentation méditerranéenne. Voilà. Et donc c'est pour ça que je dis que c'est le marketing des recommandations diététiques qu'on fait. Parce que c'est vrai que l'alimentation telle qu'elle a été faite avant dans les pays militerranéens est une alimentation qui est probablement très intéressante. L'alcool n'a pas d'impact sur le cholestérol. Ni délétère, ni positif sur le LDL cholestérol. Donc le rôle de l'alcool dans les maladies cardiovasculaires est totalement autre. Je pense qu'il faut faire très attention que pour l'instant on n'a pas la démonstration que des petites doses d'alcool soient bénéfiques. Il y a des éléments qui tendent à montrer ça. Par contre on a la démonstration formelle que les fortes doses sont délétères pour le système cardiovasculaire. Pour au moins deux raisons. La première c'est que ça augmente la pression artérielle. Et la deuxième c'est que ça favorise les troubles du rythme. Le soja a un effet effectivement sur le LDL cholestérol. Mais pour avoir un effet en pratique, il faut tellement bouleverser l'alimentation qu'il y a un risque d'avoir une alimentation en ce moment-là qui n'est plus bien équilibrée parce que ce sont des produits qui sont un peu difficiles à trouver. Donc je pense que c'est une approche qui est beaucoup trop complexe pour la pratique. Je pense qu'en tant que médecin, il faut faire attention à ne pas être moralisateur et à dire qu'il y a un petit déjeuner idéal. Parce que moi pour pouvoir répondre à votre question, j'ai besoin de savoir ce que la personne mange à midi ou mange le soir. Par exemple, si c'est une personne qui aime bien le fromage, je lui dirais, essayez de ne pas prendre de beurre le matin. Si au contraire c'est une personne qui ne mange jamais de charcuterie et jamais de fromage ou peu de fromage, et qu'elle aime bien avoir une tartine de beurre le matin, surtout qu'elle en prenne. Donc je pense qu'il n'y a pas de petit déjeuner idéal, mais le petit déjeuner doit s'intégrer dans l'ensemble de l'équilibre alimentaire. Le petit déjeuner, c'est une occasion quand même d'équilibrer un peu l'alimentation en ayant un apport en glucides complets. Donc pour les adultes qui aiment le pain complet, c'est très intéressant. C'est aussi une occasion de prendre un produit laitier, par exemple un yaourt, notamment pour les enfants, pour les adultes qui n'ont pas très faim, le yaourt ça passe bien le matin. Et puis ça peut être aussi l'occasion de prendre un fruit pour ceux qui ne sont pas trop à la bourre, et qui se lèvent un petit peu avant d'aller à l'école, ou qui prennent le temps, ou s'ils sont jeunes, c'est peut-être papa ou maman qui va l'éplucher. Je pense qu'il y a une hiérarchie, c'est-à-dire que, si vous voulez, dans l'alimentation, on n'est pas soit toxique, soit miraculeux. Donc votre question sur les compotes, c'est qu'elles se posent à deux niveaux. Premièrement, les compotes, bien sûr, il y a moins de fibres, et souvent un peu plus de sucre que dans les fruits. Donc c'est une alternative qui est un petit peu moins intéressante, mais plutôt que de ne pas du tout en manger, pourquoi pas ? Et puis l'autre point, c'est que ça peut entraîner une modification des goûts chez les enfants, parce qu'on peut leur donner le goût du fruit en leur donnant d'abord des compotes, et puis ensuite en les habituant aux fruits. Là encore, ma réponse n'est pas oui ou non, parce que ça dépend de la quantité. C'est vrai pour l'ensemble des jus, c'est vrai pour l'ensemble des jus de fruits. Un adolescent qui boit un litre de jus de fruits par jour, il y a un vrai problème pour la santé, pour la santé de ses dents, et pour l'équilibre nutritionnel. Mais un sujet qui prend un verre de jus de fruits par jour le matin, pourquoi pas ? Et donc là, ça peut être son choix, en fonction de ses moyens financiers, en fonction de ce qu'il préfère, entre smoothie, jus de fruits pressés lui-même.